Il y a des années de ça, OK? Mon frère m'a accusé de faire ça. J'avais jamais attendu ça, OK? Jusque là. Là, encore dehors, je me suis dit, OK, j'ai compris pourquoi ça venait de mon frère. C'est pour la religion, ça. C'est un nono, oui? Même toi, tu fais ça avec ton cerveau. Eux, ils savent le danger que ça peut faire, ça. Faire de la masturbation intellectuelle. Tu fais ça dans ton cerveau, là. Puis tu arrives au Dadaïs. C'est un peu de... C'est un peu d'imagination, comprends? Là, tu mets ça dans ton intellectuel, puis t'es curieux. Hey, man! Tu te contes des histoires, mais moi, je suis différent dans mes histoires. Moi, j'aime faire plus qu'une chose à la fois. Multitasking, hein? Multitasking, hein? Pas multi-cute. Non, multitasking. Fais l'autre ta chasse, là. Dans ma petite tête. OK. T'es où, toi? Tu? Afghanistan. Yeah. Tu sais bien, ça, hein? Ça, c'est pas n'importe où. C'est ta règle, le gars-là. C'est la place entre l'Asie puis l'Occident. Whatever, man. Hein? Le choix du jour. Hein? 1895. Tu veux? Abstract. La délégation archéologique en Perse. Hein? Abstract. Tu? Les gens qui décident qui qui est religieux, qui qui est Péguine, qui qui est Abramaïus, hein? Si tu fais pas l'affaire, ben, tu deviens Péguine. France. Ben oui, la France, c'est certain. Regarde, 1895. L'année où les Formosiennes se sont révoltées de se faire échanger encore une fois entre deux rois. Hein? Ben, c'est ça, 1895, hein? C'est partout dans le monde, hein? Les globalistes ont juste changé le nom, hein? C'est ça, c'est encore la même gang. Les empires, les rois, tout ça, ben. C'est ce que je te dis. Ils reviennent nous écoeillir. Quand je dis là, c'est l'humanité. On n'en a rien à faire, tout ça. C'est ce que je te dis. Ah ouais. Quoi d'autre, là? C'est quoi je cherche? Eh, man. Trudeau, le voyageur. C'est ça qu'il fait. Trudeau est un higher end, man. Incroyable. Il traite les Indes. C'est pour ça que le go, hein? Il a un côté séparatiste. Il traite la Nouvelle-France. Ben, c'est pas, il est pas dans ma gang. Ni un, ni l'autre, ils sont pas dans ma gang. Fait que, moi, je suis un coureur des go, mec. Je suis pas le higher end than nobody. Regarde lui ici. Hein? Ça, c'est le voyageur, ça, man. Hein? Regarde. T'es un pirate avec des papiers. Ben, ça, c'est le voyageur, man. Toi, t'es un pirate. Pour moi, t'es un pirate avec des papiers parce que tu travailles pour les Indes. Ils te disent ici, man. T'es un higher end. Pis c'est pour ça qu'on a passé de courant des bois à voyageurs parce que, là, la France, on n'a plus d'eau. La France, elle nous a changé comme... Ils ont échangé Formosa. Pis la Floride. T'es un ignorant, toi, man. Tu vas t'instruire comme moi. Il n'y a pas d'âge. Pis tu vas être moins ignorant. Un tiers. Un tiers. Un tiers. Pis ton tiers de âge, il va monter. Fait faut que tu te balances, man. Faut que tu... T'sais, faut que tu contrôles ta âge, et pis ton histoire, ta science, pis ta religion. Hein? C'est multitasking. Multi-trinité, man. T'es capable. On n'envait pas du monde sans lune. Regarde ce qu'ils envoient, man. Coloniser. Regarde. Higher end. Ça fait des vignettes Canada, mais c'est tout fier, man. Incroyable. Hein? Si je parlerais pas la langue des Blancs, man, j'aurais aucune idée de qu'est-ce qu'ils diraient. En français, dans les vignettes, ils montrent ça, les voyageurs. C'est comme, hé, c'est la romance. Hein? On partait... Hé! On était des travailleurs. On partait pas du port, bontard. On gagnait notre vie. Pis le corps des voiles, lui, était l'aventurier. Il trappait en cours de route. Faut qu'il monte, bontard. Faut qu'il... Hein? Il y avait pas de 7-Eleven à tous les coins de rue pis de Walmart pour aller s'habiller, du con. Non! Non, mais des fois... Hé! Dans la press of China, tu veux, man, comment qu'il se préparait? Encore là, quelqu'un l'a échappé belle. En 1783, on en s'en est. Dans la press of China, hein, l'humour noir, hein? Incroyable, man. Le plus gros bateau, man. Intruis-moi. Provateur, hein? Lui, s'en allait attaquer quelqu'un. Mais... Quelqu'un a gagné la guerre. Paris est arrivé. Pis a sauvé. Hein? 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 360 tonnes, man. Incroyable. Hein? Tu sortes ta bombe, toi, là, là. Tu te dis, regarde, moi, j'ai ça. Boom! T'en veux? Je suis capable de m'en faire 100 dans deux ans, man. J'ai assez d'arbres. J'ai assez de foire, là, man. Hein? On nous a vendu, là, comme on a vendu l'Américain de 1776. Nous, on était en 1773, l'Américain de 1776, mais ils nous ont délés, ensemble, à Paris. Hein? Ils se sont paris, hein? Ha! Pas ça que, là, qu'ils disaient paris pas ce qu'ils étaient. Tant qu'à moi, ils ont jamais changé, regarde. Ils ont encore vendu, man. Ils nous ont encore vendu, hein? Leur culture, avant la nôtre, hein? Ils ont venu ici, t'avais encore... Eh, man. Quatre-vingt-trois. Hein? Ils jouent dessus. Ça joue, ça joue. Bla, bla, man. Provinces de Québec, hein? Hein? Bah! Bah! Bah, hein? Bah! Bah! C'est ça, mon chum. Ça, ça va être, l'Ayatollah va prendre possession de la cour. Puis lui, ça va être le nouveau roi arabique. Tu comprends? C'est un roi du troisième millénaire, en 2002, qui est devenu un roi. Sef proclame roi. Ça fait déjà 20 ans. Toi, t'as 20 ans, tu connais rien. Toi, t'arrives, il y a déjà un roi. Ils ont déjà remplacé Saoud. Lui, il n'y a pas de nuque. Tu sors de là où on te nuque le mec. Mais ils ne feront pas ça. Je pense plutôt que Poutine va marcher avec l'Ayatollah. Ça va rapetisser leur monde. Au pire, l'Égypte va devenir l'Afghanistan. Tu vas prendre le pôle culturel Afghanistan qui va rester musulman. Ça, c'est la buffer zone. Tu as une zone entre le Pakistan et l'Afghanistan. C'est des zones tribales. Tu comprends? C'est ça que l'Afghanistan doit contrôler les tribus pour ne pas qu'ils rentrent de l'autre côté. C'est ça. C'est pour ça que c'est des gars de Guantanamo B, hein? Ils ont retourné, ils ont fait partie du gouvernement. Ils ont rencontré les jésuites. Ils ont fait des affaires. Ah, ok, cool, man. Ils sont baqués, man. Quand tu as ça avec toi de ton côté, tu veux dire, tu es bien motivé, hein? Hé! Les nouveaux boss. Quand est-ce que... C'est lui qui vient de découvrir des centaines et des centaines de trucs, man, de gaz de shit. Tu comprends? Puis lui, il est du côté de l'Ira. Donc, ça, c'est le backup. Moi, je checke ses affaires-là. Je pensais que... Puis lui, il m'a prouvé wrong, man. Je pensais qu'on avait tout le contrôle jusqu'à temps que lui... Boum! Il pop-up! Sur scène. Hé! Un moment donné, là, je disais... Oh, ok. Ah là là! Je l'ai étudié, puis... Tu veux? Là, il était un fait accompli. Puis lui, ben, il va remplacer Saoud. T'as tout de suite, man. Tu vas sortir de là, toi, puis t'es dix mille princes. Hein? T'as trop parlé, toi, là, là. Hé! Tu veux-tu? Ils font des guerres de pétrole pour subventionner des milliers, des milliers de princes qui ont des milliers, des milliers de femmes. Hé! Dix mille princes, quarante mille femmes. Tu veux-tu? Quatre cent mille enfants. Hé! 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 La pyramide, tu veux-tu? Avec tous les trillions qu'ils contrôlent en plus. Fait que... Puis ils contrôlent la religion. Qu'à cause d'eux, ils font la guerre dans le monde, man. Tout ce qu'il veut, le gars de... Leur curé, eux autres, man. Il veut aller curer l'église de la Mecque. C'est tout ce que c'est eux, man, pour moi. C'est une église, la Mecque. Comme le Vatican, c'est une église. Ben, hé! C'est pas un château pour tous, ça. Lui, il sait, ça. Tu sais, il est pas là. Il est loin de la Mecque. C'est pour ça qu'il va remplacer l'autre. L'autre va te faire sortir. Poutine va le sortir, man. Désolé. Désolé. Pis tu sais, ben... Hein? Pis le gars de la Corée du Nord, lui, va gagner sa monarchie. Fait qu'ils vont se retrouver. Même Chinois, s'il reconnaît pas, comme... Officiellement. Parce que les autres aveugles, ils sont dans des dogmes, hein. Fait que c'est juste quand tout va être correct. Sinon, ils vont se faire pointer par certains pays. Comme, hé! Il y a ça, man. Hein? Ça se tape tout dans le dos, là. Hein? Ça s'est tué à centaines de millions, man. Pis là, ça se tape dans le dos. C'est tout des royaux, hein? Ça devient tout des monarques en Russie, en Chine. Pis là, ben, tu peux rien faire, man. Tous les nucléaires, man, sont tous devenus monarchiques. Le gars de la Corée. Le gars du Pakistan, lui. Qu'est-ce que tu vas faire avec? Tu comprends? Lui, tu lui donnes l'Inde. Lui, c'est à lui l'Inde. Jusqu'à tant qu'un moment donné, ben... Hein? Ben lui, ils ont donné l'Inde au gars du Pakistan. L'Inde va raptusser de plus en plus. Il y a quelque chose qui va se passer avec l'Inde. Parce qu'il peut n'avoir qu'une tribu. Pis c'est la tribu d'Abraham. Fait que... T'es pas Abraham. Tu comprends-tu? Faut que tu sois bouddhiste. Et non hindou. C'est pas pareil. Right? C'est eux autres. Il faut qu'ils contrôlent le bouddhisme. Ils contrôlent pas l'hindouisme. Mais ils peuvent contrôler le bouddhisme au travers des fêtes de l'Inde. Qu'il va contrôler. Avec l'œil de son empereur. Tu comprends? Qui te dit que le Tibet n'a pas la péninsule de l'Inde? En territoire de Chine. Qui te dit pas ça? Eux, ils écrivent les histoires qu'ils veulent. On peut rien faire, nous. Là, ils nous le montrent avec... Ils contrôlent l'information. Pis ils appellent tout le monde des conspirateurs. Fait qu'ils sont nus en ce moment pour certains d'entre nous qui connaissent ce genre de nudité-là du cerveau. Hein? Ils sont nus du cerveau, là. Pour ça, certains sont à découvert. Il faut qu'ils montrent leur allégeance. Comme Legault, il a donné sa allégeance en Californie, en Anglais. Je sais pas s'il l'a faite au Québec. Mais moi, je l'ai vu en Anglais, en Californie. C'est 80% catholique. Donc, ils ne venaient pas nous écœurer. On est comme... Hein? On a genoux 80%. Hein? C'est comme ça que c'est. Ben lui, c'est de nouveau, man. Salut, Ben. Hey! Flailler, Beren. Flailler, Flailler. Hey, gars! Le jour de Saint-Valentin, man. Quatre beaux cadeaux, hein? 14 février 2002, man. Moi, aujourd'hui, je me porterai à moi. Quatre beaux cadeaux, hein? Toi, bébé, tu es à Saint-Valentin, je te déclare à elle. Ben, personne ne va te connaître parce que tu n'es pas un monde de matriarchie. Tu n'es pas à Jordanie, là. Tu comprends-tu, là? Tu n'es pas à Jordanie avec des starlettes américaines, là. Tu es dans le hardcore. C'est la vie.